... ...permet de faire la transition avec la communication suivante et d'accueillir Nicolas Benoît qui participe à ces fouilles qui est documentaliste scientifique depuis une quinzaine voire vingtaine d'années au département des antiquités orientales très engagé dans les chantiers de collection que nous menons depuis un certain nombre d'années maintenant et également administrateur de la base Muséum Plus du département et qui nous propose une communication intitulée 140 ans d'acquisition au département des antiquités orientales et qui va nous démontrer toute la diversité de ces acquisitions et des modalités, des modes, des protocoles de recherche en lien avec ces provenances et ces acquisitions donc nous le remercions et lui laissons la parole en descendant de la scène Merci Bonjour à tous, merci Hélène, merci Ariane Alors, je vais vous présenter, il y aura quelques redites la politique d'acquisition du département des antiquités orientales Dans l'introduction du catalogue de l'exposition 20 ans d'acquisition au musée du Louvre en 1967 M. Pierre Amier estimait impossible d'avoir une politique a priori d'accroissement des collections car certains secteurs demeurent pratiquement fermés tandis que s'offrent des occasions inespérées dans d'autres domaines Alors, largement dû aux fouilles donc nos collections résultent en effet plus d'une succession d'opportunités que d'une réelle politique programmée Rien nous interdit toutefois d'en tenter une description a posteriori et si une esquisse de politique d'acquisition peut se faire jour nous pensons qu'elle est à chercher dans l'utilisation pragmatique et combinée des achats et des dons en complément des fouilles Pour en saisir au quotidien la mise en œuvre nous nous tournerons vers le comité consultatif où se votent toutes les propositions d'acquisition Les procès-verbaux de séance, fidèles au mot près, nous en révéleront en somme les coulisses et nous donneront pour finir paroles aux vendeurs à travers leurs correspondances conservées dans les archives des musées nationaux et trois portraits de marchands peu connus que d'autres sources plus inattendues nous ont récemment permis d'étoffer Alors prenons comme point de départ les chiffres encore imparfaits il faut le préciser de notre base de données Sans surprise la courbe d'accroissement général des collections en haut en bleu est quasiment identique à celle des acquisitions par voie de fouilles en vert et pour cause ces dernières représentent 79% des acquisitions contre 14% pour les achats et 7% pour les dons Prédominante la courbe des fouilles n'en apparaît pas moins erratique et nous allons voir pourquoi Donc on l'a vu avec Julien, la réglementation ottomane de 1874 qui assurait un tiers des découvertes aux fouilleurs a permis l'acquisition des fouilles de Sarzec à Tello en 1881 Et cet achat, véritable acte de naissance du département mais auparavant déjà les fouilles de Botta, de Place ou les grandes missions de Saucy, Renan, Ré ou Vogueuay ont depuis longtemps convaincu des avantages de l'acquisition sur le terrain En 1882, Charles Clermont-Gano en fait une profession de foi dans une note à l'instruction publique qu'il publiera en 1899 dans la revue Archéologique Il y défend l'idée d'une station d'archéologie basée à Beyrouth dont l'un des objectifs est précisément l'acquisition des antiquités sur place pour nos collections nationales Ressources précieuses pour l'enrichissement de nos collections Seul moyen de lutter contre la concurrence des musées étrangers C'est sur les lieux même qu'il convient de recueillir les antiquités en les achetant de première main A Beyrouth, l'on pourrait drainer à très peu de frais tout le levant Le programme est donc assez clair Son projet n'est pas retenu mais les arguments stratégiques et économiques vont faire école et il est bientôt rejoint par des voix politiques comme celle du sénateur Ebrard en 1884 qui se montre inquiet de l'indigence des fouilles françaises surtout face aux investissements britanniques et allemands ou par les voix de certains collègues comme Eusé insistant en 1896 sur l'intérêt économique de la poursuite des fouilles à Tello Alors il nous faut distinguer ici, on l'a vu également précédemment avec Julien distinguer donc l'achat par le musée d'une collection issue de fouilles comme celle de Sarzec de l'acquisition directement par voie de fouilles qui n'est possible que dans le cadre du partage des découvertes Alors on a vu que ce dernier est assuré pour Suze en Iran dès 1884 par le firmo accordé à Dieu la foi puis par des conventions successives jusqu'en 1972 Sur le territoire de l'Empire ottoman en revanche il faudra attendre, on l'a vu, l'entre-deux-guerres car en effet la loi de 1874 est balayée par celle de 1884 qui réglemente l'autorisation des fouilles met fin au partage et interdit désormais l'exportation des antiquités C'est donc un beau cadeau de naissance pour le musée impérial ottoman un peu moins pour notre département Donc si cette nouvelle loi met à mal les arguments développés par Clermont-Gano on peut cependant noter que la reprise de son texte mot pour mot en 1899 montre déjà les possibilités de négociations qui permettaient de contourner l'interdiction d'exportation Malgré ce frein donc, l'idée de Clermont-Gano va faire son chemin confortée par le succès des fouilles de la délégation en Iran et bientôt complétée par des arguments plus scientifiques la garantie de se prémunir contre les faux ou l'incontestable valeur du contexte archéologique On l'a vu avec Ariane tout à l'heure dans la présentation d'Edmond Potier en 1915 à l'Académie En 1935, c'est le président de la RMN, David Veil, qui va opérer la synthèse Les fouilles constituent le mode d'acquisition le moins onéreux Les objets possèdent une origine certaine et selon l'expression de M. Dussault, elles bénéficient de leur contexte La situation s'est en effet éclaircie après la Première Guerre En Orient donc, avec la chute de l'Empire et l'instauration de mandats qui prévoient des règles de partage jusque dans les années 40 environ à l'exception notable de la jeune république turque, nous y reviendrons Et en France, à la faveur de la réforme dont a parlé Julien de la RMN en 1926 qui permet désormais de subventionner des chantiers en Orient Les fouilles deviennent donc un mode d'acquisition officiel et elles bénéficient par là même d'un accroissement substantiel de crédit La courbe l'indique, l'entre-deux-guerres est une exceptionnelle période d'accroissement pour la collection La moitié des œuvres y est entrée entre 1919 et 1939 Et les années 30, plus particulièrement, constituent donc un âge d'or qui va autoriser un temps la mise en place d'une politique d'acquisition idéale articulée autour des fouilles La répartition des crédits de 1931, établie par M. Dussault, en offre une illustration 800 000 francs à peu près sont alloués au département et répartis équitablement, on le voit à droite, entre les fouilles et les achats Le document valide ainsi l'argument économique puisque 165 œuvres ont été achetées quand plus de 3000 sont issues des fouilles financées la même année pour la même somme Le document montre aussi une augmentation concomitante des crédits accordés aux achats des conservateurs Considérons maintenant les achats et les dons Très minoritaires, ils apparaissent cependant comme des leviers beaucoup plus stables que les fouilles Et ils vont connaître une progression constante dès les années 1880 Car en effet, en suscitant de nombreuses fouilles clandestines La loi de 1884 a paradoxalement mis sur le marché une masse sans précédent d'antiquité à portée d'achats et qui va donc imposer au département des choix une sélection dont nous allons tenter de dégager certains critères On voudrait montrer ainsi que achats et dons vont venir en variable d'ajustement accompagner et pallier les aléas des missions françaises en Orient La typologie des achats issue de notre base de données indique une prédominance des tablettes, figurines, seaux, vases et bijoux tous objets de petite taille donc plus faciles à exporter ils sont naturellement les plus représentés sur le marché et de ce point de vue, le département s'adapte à l'offre Cependant, l'écrasante majorité des tablettes, 43% dessine déjà une première tendance de la stratégie du département qui ne lui est certes pas propre puisque l'achat massif de tablettes sur le marché à partir des années 1880 s'observe un peu partout en Europe Dans les premiers temps, l'acquisition de tablettes va compenser la rareté des fouilles et le caractère aléatoire de leur découverte On observe que 80% des tablettes reçues en dons ou achetées l'ont été avant 1931 et en grande partie grâce à l'activité de François Thuraud d'Engins au département entre 1908 et 1928 Mais pour les tablettes, les perspectives de publication qu'elles offrent au moins autant que leur acquisition physique semblent avoir aiguillé le département dans le choix de ses achats Dans une note de 1917, Thuraud d'Engins donne à Potier son avis sur une tablette de la bibliothèque d'Achourban-Lipal proposée à l'achat par M. Géjou Il existe au British Museum un autre exemplaire du même texte comme celui-ci est assez mutilé Le rapprochement des deux tablettes permet de réconstituer le texte à peu près intégralement Il semble souhaitable de ne pas laisser échapper cette occasion De fait, la tablette est acquise en 1918 et publiée par Thuraud d'Engins l'année suivante dans la revue d'Asyriologie Pour un exemple contraire, dans une note lapidaire de 1907 au sujet d'une inscription assyrienne Thuraud d'Engins va indiquer qu'elle est le double d'une inscription du British Museum connue et publiée et par conséquent sans grande importance pour le musée du Louvre Plus généralement, la préoccupation du département va porter assez tôt sur la provenance des œuvres En 1882, Eusey livre au comité ses conclusions sur les objets rapportés de Palestine par l'admission Clermont-Gano Sans être de première importance, ces objets présentent en raison de leur provenance assez d'intérêt pour justifier leur admission au Louvre En 1893, il présente cette fois le don d'un ensemble céramique issu des fouilles de Schliemann à Isarlik La Troie antique Ces pièces intéressantes formeront le premier noyau d'une série troyenne qui manquait encore à nos collections Donc on voit comment le département cherche à étendre sa collection à tous les aspects de la discipline et évidemment, ce souci d'exhaustivité se heurte inévitablement à la concurrence Reprenons la note de 1917 Turo d'Engin poursuit Tout ce qui reste de la bibliothèque d'Achurbanipal est entré au British Museum à la suite des fouilles de Kuyunjik entre 1872 et 1878 Au Louvre, cette célèbre collection n'est représentée que par trois fragments On conçoit donc assez naturellement que les achats et les dons doivent permettre au musée de constituer des ensembles issus de sites non couverts par les fouilles françaises Et à cet égard, on peut citer entre de nombreux exemples SIPAR, fouillé par le British Museum et dont le Louvre va acquérir une vingtaine de tablettes Même chose pour Nippour, fouillé par l'Université de Pennsylvanie Pour Uruk, fouillé par la Deutsch-Orient-Gesselschaft Ou encore pour Nousy, et ce, avant même que l'American School of Oriental Research n'y mette le premier coup de pioche en 1925 Si l'on reprend maintenant le document de Dussault sur les crédits de 1931 Il apparaît clairement que les achats se concentrent sur des sites et des régions alors archéologiquement hors d'atteinte à savoir le Louristan, Persepolis et Echnounak On peut donc analyser en partie la répartition des achats et des dons par provenance issus à nouveau d'autres bases de données Alors la prédominance de l'Irak s'explique par la loi ottomane de 1884 qui sera immédiatement suivie par l'instauration du protectorat anglais qui limite la présence française sur le sol irakien La faible présence de l'Iran est évidemment due à la longévité des fouilles de la délégation mais les achats et les dons ont permis de contrebalancer le caractère exclusif des fouilles françaises sur le seul site de Suze C'est pourquoi on a distingué l'importance du Louristan à travers les achats des collections Godard en 1931 puis Coiffard en 1958 ou de la Bactriane révélée dans les années 50 par les fouilles soviétiques et entrée au département grâce à une série d'achats et de dons initiés par M. Hamier en 1976 puis poursuivis par Mme Kobe jusque dans les années 2000 On note enfin l'importance de la Turquie dans cette répartition dont on se souvient qu'elle n'a jamais consenti au partage des découvertes et en effet, outre de nombreux achats on observe que 5 des principaux dons acceptés par le département ont pour origine l'Anatolie On voit donc comment les fouilles ou au contraire l'absence de fouilles ont conditionné dans leur sillon les choix d'achats et de dons du département On ajoutera pour finir que cette dynamique s'observe aussi dans le sens inverse Ainsi, lors du comité du 29 janvier 1931 Dussault va faire une double proposition l'achat de la collection Godard et dans la foulée l'opportunité d'une mission au TP Guyane qu'il justifie ainsi Le site de Neavend est extrêmement important et il peut compléter les découvertes du Louristan Les dons de M. Vignier montrent l'intérêt de ce qu'on y pourrait trouver Suscité donc par l'achat de la collection Godard conforté par la qualité d'un don en provenance de Neavend l'année précédente c'est les deux jolis haches en bronze La première campagne du TP Guyane sera ainsi mise en place quelques mois plus tard Alors tournons-nous maintenant vers les premières séances du jeune comité consultatif qui est contemporain de la naissance de notre département et qui va nous permettre de décrire la mécanique quotidienne de ces acquisitions Créé par le décret du 1er mars 1879 le comité remplace l'ancien conservatoire Il est composé de l'administrateur des conservateurs et conservateurs adjoints se réunit deux fois par mois minimum et chaque proposition d'acquisition y est obligatoirement soumise et fait l'objet d'un vote On apprend que ce vote se fait sur pièce grâce au PV du 27 mai 1884 à propos d'inscriptions palmyréniennes le comité estime qu'il n'y a pas lieu de se départir de la règle ordinaire au terme de laquelle aucun monument n'est acquis sans avoir été examiné A partir de 1896, création de la RMN la décision du comité sera de plus soumise au conseil des musées nationaux avant d'être transmise au ministre On peut utiliser une série de documents issus de nos archives pour illustrer le circuit d'acquisition de deux oeuvres achetées en 1899 Par une note interne du 14 avril le directeur soumet une proposition d'achat de M. Eusé à ses collègues L'acquisition est votée à l'unanimité le 15 avril Le conseil du 17 vote les crédits La décision est soumise au ministre le 19 Et l'arrêté du 1er mai enterrine l'acquisition Il s'agit là d'un exemple assez idéal Les choses ne se passaient pas toujours de manière aussi rapide et souple Et au contraire, à la lecture des premières séances du comité, on perçoit une certaine désorganisation un certain empirisme hérité de l'ancien conservatoire Ainsi, le 9 février 1882 Eusé intervient Il souhaiterait qu'au commencement de chaque séance l'ensemble des propositions fût connue de tous les conservateurs On procéderait ensuite aux votes isolés et successifs de chacune des propositions sans qu'aucun département ait à craindre d'arriver trop tard quand les fonds sont épuisés Allusion faite sans doute à des situations comme celles rencontrées en 1879 Lorsque les directeurs annoncent qu'il reste une somme de 20 000 francs à dépenser M. Ravesson propose aussitôt à l'acquisition un lot important d'antiquité pour la somme de 20 000 francs Outre ces ajustements internes le comité va devoir rapidement s'adapter aux particularités du marché oriental En 1882, le même Ravesson évoque pour la première fois le cas de marchands syriens de passage à Paris qui proposent au Louvre des œuvres avant de les présenter à Londres ou à Berlin En 1893, de la même manière Eusé va conseiller d'éviter tout ce qui pourrait détourner les marchands orientaux de s'adresser directement aux représentants des musées nationaux Donc la réactivité qu'imposent ces marchands de passage va favoriser l'apparition d'intermédiaires qui permettent un paiement à plus bref délai donc des banquiers ou des fondés de pouvoir bien connus comme Rothschild, le Crédit Lyonnais ou les Frères Dosser ou encore des antiquaires parisiens comme la maison Foyardant Plus étonnamment, deux restaurateurs des employés du musée du Louvre Enrico Penly puis François Morel vont régulièrement apparaître sur les arrêtés d'acquisition en lieu et place des vendeurs mais également des banquiers Une proposition d'achat auprès de M. Svoboda en 1889 précise qu'afin d'éviter l'entremise de banquiers M. Penly prendra l'achat à sa charge et on peut lire clairement Svoboda barré au profit de Penly De la même manière Morel va remplacer les vendeurs Géjoux en 1899 Naoum Mitri en 1902 ou Durighello en 1906 sur les minutes préparatoires aux arrêtés Une note de Zé enfin de 1894 à propos d'un achat auprès de M. Farah indique clairement intermédiaire à désigner puis payer Morel Alors pourquoi ces deux hommes ? On sait qu'Henrico Penly le restaurateur de la collection Gampana qui va d'ailleurs suivre à Paris en 1861 a souvent été à l'origine de ventes pour le département égyptien ou pour l'ancien département des Antiques et c'est donc son réseau personnel qui peut expliquer son rôle d'intermédiaire un rôle qu'il conservera par la suite même pour des ventes dont il n'était pas forcément l'instigateur Pour François Morel c'est moins clair il apparaît pour la première fois en 1890 dans notre documentation donc juste après la mort de Penly et il va régulièrement être désigné comme intermédiaire par les conservateurs Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il était comme Penly à l'origine des propositions de vente ou si son rôle résulte plus simplement d'une habitude contractée auparavant avec Penly On peut en effet supposer que leur statut de restaurateur surtout d'employé du musée permettait une disponibilité rapide et discrète dans la mesure où elle n'impliquait pas directement le comité dont seuls les conservateurs étaient membres Quoi qu'il en soit nous gardons à l'esprit que derrière leurs deux noms peuvent se cacher des vendeurs que la publication ne nous permet pas toujours d'identifier Alors pour se représenter cette intense période d'acquisition où les conservateurs y consacraient une grande partie voire l'essentiel de leur activité on peut convoquer un rapport de 1916 dans lequel Potier resté seul gardien du département décrit l'activité de 1915 Le musée ayant été totalement fermé pendant tout le temps et les marchands ne s'étant pas présentés la vie normale de notre département a été virtuellement interrompue Alors à le lire on comprend que la vie normale du département à cette époque était partagée entre les visiteurs et les marchands Notre base de données recense 315 vendeurs et 294 donateurs et qui sont d'ailleurs souvent les mêmes personnes puisque une fois les deux listes fusionnées on obtient une liste de 350 personnes environ Les contributions des vendeurs s'échelonnent de une oeuvre vendue à 1600 oeuvres c'est le record détenu par Géjou notre principal fournisseur et finalement une soixantaine d'entre eux seulement est responsable de 90% des ventes Nos archives gardent trace de quelques-unes de leurs lettres et les notes marginales des conservateurs sur ces mêmes lettres nous permettent parfois de restituer les échanges On apprend que les objets sont envoyés au musée par caisse conformément aux exigences du musée comme on l'a vu Les négociations se font par écrit en parallèle aux envois de caisse On déduit en gros des correspondances un délai moyen entre trois semaines à un mois entre Paris et Beyrouth tir ou Bagdad à quoi il faut ajouter les lenteurs inhérentes à l'administration du musée Ces lenteurs se ressentent dans les correspondances Nous disposons ainsi de quatre lettres de relance identiques aux mots-prêts envoyés par monsieur Farah entre 1898 et 1899 ou encore dans un ultimatum que monsieur Akibé va tenter d'imposer au musée en 1897 Les objets que vous avez depuis si longtemps en dépôt si vous ne répondez pas qu'ils sont achetés je me verrai obligé de vous les faire payer Ce qui lui vaut la remarque suivante de Potier ici Alors pour les notes manuscrites de Potier il va falloir me croire sur parole Donc Potier répond Pas possible d'accepter de telles mises en demeure dans les 24 heures surtout à une époque où tout le monde est absent et pas de conservateur Une fois les objets en possession des conservateurs en effet les vendeurs apparaissent assez désavantagés dans les négociations On peut lire monsieur Svoboda en 1893 déplorer que Léon Ousé ne retienne que 12 saut-cylindres sur les 43 qu'il avait envoyés et sur une lettre de Jean Farah à nouveau Potier Potier va indiquer qu'il n'est pas possible de proposer des objets qui n'ont pas été acceptés car évidemment les vendeurs tentent régulièrement de renégocier des refus Potier précise quand même si ultérieurement on envoie une pièce importante on pourra alors proposer au comité de faire un lot du tout faute de pouvoir écouler autrement les marchandises et pour éviter certainement des frais de retour il arrive souvent en effet que les vendeurs cèdent en don des oeuvres qui n'ont pas été retenues par le comité et ceci explique très certainement les nombreux cas où dans nos inventaires un ensemble d'objets vendus est immédiatement suivi du don de quelques objets alors on imagine bien que ce système à terme va favoriser les vendeurs qui disposent d'une double implantation parisienne et orientale on relève enfin des constantes dans ces correspondances qui au-delà des règles universelles du commerce trahissent l'apparition d'une communauté de marchands spécialisés qui s'adresse qui s'adapte progressivement à la demande des conservateurs alors nos vendeurs connaissent bien le fonctionnement du musée Farah du Riguelo où j'ai joué s'en remettent régulièrement aux décisions du comité consultatif d'autres tentent plus maladroitement de le faire croire tel Svoboda qui évoque régulièrement le musée consultatif les vendeurs s'enquièrent de la santé des clients et donnent des nouvelles de la leur bon la politesse il déplore évidemment les offres très basses du musée qu'il considère inférieures à celles qui se pratiquent en Orient Svoboda précise qu'à Bagdad les acheteurs sont bien nombreux et les prix très hauts et Jean Farah on vient même à souhaiter qu'un membre du musée fasse le voyage en Syrie pour en avoir la conviction certains de ces vendeurs sont aujourd'hui bien connus les Duriguelo les Farah grâce notamment aux travaux d'Elisabeth Fontan ou Géjou également dont Madame Dessane vient de publier la très instructive correspondance avec le docteur Clay qui est conservé aux archives de Yel mais de beaucoup d'autres en revanche nos inventaires ne retiennent que le nom de famille une grande partie de notre activité consiste aujourd'hui à leur redonner un prénom c'est ce que nous avons tenté de faire pour trois d'entre eux Dumani et quelques détails l'entête nous apprend que Michel est le successeur de la maison Dumani frère et compagnie fondée en 1892 rue d'Audeville donc commission consignation représentation des petites annonces qu'on retrouve en nombre dans la presse nous donnent une idée de l'activité très variée de la maison Dumani et frère maison d'exportation achat de biens pour la Syrie commerce de tissus et d'objets en tout genre quant à Michel Dumani c'est une hypothèse il pourrait s'agir du secrétaire général de la chambre de commerce ottomane de Paris nommé en 1909 et alors très actif dans la défense des intérêts de la Syrie et de sa diaspora par ailleurs je retrouve dans les archives une lettre de 1902 envoyée de Beyrouth enregistrée je pense par erreur sous le nom de Nicolas Doumain ce dernier propose une statuette trouvée dans une de ses propriétés du mont Liban à Sarjbal un petit amour près de Beiteiddin dans le Chouf or en 1935 le père Ronceval publie une statuette de Sarjbal justement qui correspond à la description de notre lettre et il précise qu'elle appartenait à Nicolas Dumani d'après lui la statuette fait partie de l'ensemble très controversé des statuettes dites des montagnes libanaises qui ont été présentées au musée guillemets en 1901 lors d'une exposition vente organisée par Durighello toujours d'après Ronceval la statuette sera finalement achetée à une date inconnue par monsieur Asfard qui est un associé de Durighello qui la proposera au Kaiser Friedrich Museum à Berlin sans succès cette lettre nous permet donc de situer de manière certaine cette statuette en 1902 à Beyrouth entre les mains de son propriétaire original Nicolas Dumani et si l'on en croit la note que Potier inscrit en haut à droite de la lettre j'ai écrit d'expédier par poste française la statuette aurait pu faire entre temps l'aller-retour à Paris pour y être également refusé donc l'article de Ronceval confirme notre lecture on peut ajouter Nicolas au membre de la famille Dumani lié au département alors on ajoute qu'on connaît en 1891 un Nicolas Dumani qui exerce à la banque impériale ottomane à Beyrouth mais sans pouvoir certifier qu'il s'agit vraiment de la même personne car le nom Dumani est en effet assez courant et il est notamment associé à une grande famille maronite spécialisée au 19ème siècle dans le commerce et surtout l'exportation de la soie du Mont-Liban nous ne pouvons donc pas établir de lien formel entre Michel et Nicolas autre que leur nom de famille et la présence de leurs lettres respectives dans nos archives nous proposerons donc juste l'hypothèse selon laquelle des membres de la famille Dumani ont pu profiter de canaux établis depuis au moins 1892 entre le Liban et leur maison parisienne du 35 rue d'Hauteville pour se lancer dans le commerce d'antiquité au début des années 1900 Svoboda maintenant le nom apparaît à plusieurs reprises dans nos inventaires orthographié des fois avec un V des fois avec un W sans prénom et parfois accompagné de la mention Bagdad il a vendu plus de 200 objets entre 1888 et 1894 quatre lettres de sa main sont conservées dans nos archives et elles sont signées J. Svoboda autant que son écriture difficile nous permette de le déchiffrer or il s'avère qu'un Joseph Mathias Svoboda un officier sur les bateaux à vapeur de la Lynch Brothers Company qui assurait la liaison entre Bagdad et Bassora sur le Tigre est connu depuis peu grâce à un exceptionnel journal de bord qu'il a tenu de manière très méthodique entre 1862 et 1905 61 carnets en tout qui sont aujourd'hui conservés au musée national à Bagdad qui sont numérisés et qui sont consultables sur le site de l'université de Washington en comparant son écriture si particulière aux lettres dont nous disposons je suis quasiment sûr qu'il s'agit bien de la même personne alors j'ai confronté ces carnets à nos inventaires en comparant les dates pour l'instant je n'ai pas réussi à trouver d'allusion directe aux ventes de Svoboda au Louvre en revanche c'est le cas pour certaines ventes qu'il a fait au British Museum cependant certains passages de ces carnets intéressent au premier chef l'histoire de notre département alors on apprend que c'est à la suite d'une visite de Sipar en 1881 où il est reçu par monsieur Rassam en personne dont il va d'ailleurs rapporter une petite collection de cylindres que Joseph Svoboda va se lancer dans le commerce d'antiquité en parallèle à sa carrière d'officier il croise de nombreux consuls et archéologues à son bord Sarzec Pognon le docteur Moritz ou encore les dieux la foi et le 18 mai 1888 Joseph rencontre Sarzec qui lui fait part de ses découvertes à Tello et qui insiste plus particulièrement sur un vase d'argent inscrit et décoré de figures que monsieur Bédiribé l'inspecteur ottoman attaché à la mission emporte à Bassora pour être envoyé à Constantinople il s'agit donc là de la toute première étape des aventures du vase d'Enmetena décrite par madame Nicole Chevalier qui nous explique comment après de nombreuses péripéties il rejoindra finalement le Louvre huit ans plus tard en 1886 le 19 avril Joseph rencontre cette fois les dieux la foi qui reviennent de Suse et qui demandent à voir sa collection de cylindres intéressé il lui en offre 1600 francs et face au refus de Joseph qui en veut 4000 dieux la foi va alors choisir les six plus beaux cylindres et en proposer 1200 francs sans plus de succès deux ans plus tard Joseph relate cet entretien à monsieur à sir Wallis Budge alors envoyé en Irak par le British Museum et il lui montre également sa collection de cylindres Budge très intéressé va revenir en 1891 avec la bénédiction des trustees du British Museum et acheter la collection de cylindres à Zwo Boda pour la somme de 130 livres sterling soit d'après mes fastidieux calculs près du triple de la somme qui avait été proposée par Dieu la foi les cylindres sont désormais à Londres et cette anecdote résume les reproches qu'on peut alors faire au Louvre dans sa face à ses concurrents trop peu de crédit trop tâtillon dans ses sélections et trop d'après-té dans la négociation le nom de Psycas enfin et j'en termine apparaît très régulièrement dans nos inventaires entre 1913 et 1914 il disparaît ensuite brusquement et après six ans d'absence il fait une dernière vente en 1920 un dernier don en 1923 et disparaît définitivement de notre documentation les PV du comité précise tous Psycas 97 rue Lafayette à l'exception du PV du 29 janvier 1920 qui indique Psycas 36 rue de Trévise alors en cherchant à en savoir plus sur ce monsieur on apprend par le Figaro du 29 août 1915 qu'un terrible accident automobile survenu la veille dans le 9e arrondissement a fait trois victimes parmi lesquelles un sujet grec monsieur Christophe Psycas l'accident étant causé par ailleurs par un véhicule militaire ah pardon j'ai oublié de vous dire donc le petit parisien du même jour précise monsieur Christophe Psycas 42 ans né à Syrah et demeurant cité Trévise 36 donc causé par un véhicule militaire monsieur Psycas va obtenir condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs et ça nous permet de retrouver sa trace quatre ans plus tard en 1919 dans le recueil des arrêts du conseil d'Etat le texte confirme les éléments qu'on a appris plus haut et il indique que ces blessures l'ont laissé dans une impotence absolue à laquelle il a été réduit pendant un long temps après l'accident vous voyez où je veux en venir on peut donc restituer une partie de sa biographie monsieur Christophe Psycas antiquaire originaire de Syros habitant rue Trévise et tenant boutique rue Lafayette commerce activement avec le Louvre entre 1913 et 1914 en 1915 un grave accident suspend son activité pendant cinq ans et semble même lui avoir coûté sa boutique de la rue Lafayette puisque le dernier PV du 29 janvier 1920 qui enregistre sa toute dernière vente ne mentionne plus on l'a vu que son domicile personnel de la rue de Trévise pour son ultime don le comité du 14 décembre 1922 ne prend même pas la peine de citer son nom indiquant seulement don d'un marchand et grâce à une triste note adressée au ministre en 1923 on apprend que le donateur est bien monsieur Psycas qui a quitté Paris pour l'Orient et qu'il n'y a donc pas lieu de remercier vu les circonstances on peut se demander s'il ne s'agit pas là d'un de ses dons plus forcé par les circonstances que par la générosité du vendeur comme nous l'avons vu nous obtenons ainsi des précisions sur l'état civil et l'avis de monsieur Psycas en même temps qu'un exemple supplémentaire quoique assez inattendu des risques inhérents à la profession de vendeur que nous avions décrit plus haut je conclue en insistant sur l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir pour retrouver toutes les personnes qui sont attachées à nos oeuvres sur son intérêt aussi dans la mesure où elle implique une forte collaboration entre les départements et même entre les musées et notre base de données désormais en ligne peut et doit justement servir d'outil de dialogue pour cette collaboration par ailleurs les travaux en cours sur les acquisitions entre 1933 et 1945 la mise à jour continue du catalogue des donateurs depuis sa publication en 1989 mais aussi les recherches de nos étudiants on le verra cet après-midi montrent l'importance et la richesse de ce travail quittons-nous enfin sur quelques images de nos récentes acquisitions qui pourront paraître bien clairsemées surtout après cette présentation mais dont nous préférons penser que c'est justement cette rareté qui en fait désormais toute la valeur je vous remercie de votre attention et de votre patience Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation qui vous montre un petit peu les quelques-uns des nombreux travaux de fourmis si je puis dire qui sont menés au département sur ces grandes et ces petites histoires effectivement derrière ça et notamment derrière cette ce très fort enrichissement dans l'entre-deux-guerres il faut rappeler que c'est aussi cet énorme matériel d'études qui est rassemblé à ce moment-là dans les musées et notamment au département des antiquités orientales qui permet à cette époque-là d'établir les chronologies des chronologies qui dépassent même ce que l'on attendait au départ puisque je rappelle nous ne nous souvenions que des Assyriens c'est-à-dire d'une époque qui remontait à 2000-2500 ans avant notre propre âge et que grâce aux fouilles de Tello on redécouvre les Sumériens en découvrant des âges on remonte à 4000 avant nous et puis dans l'entre-deux-guerres on redécouvre les périodes préhistoriques au Baïd et tout d'un coup on a des vertiges de 7000, 8000 maintenant 10 000 pour cette discipline qui se constitue grâce à ce matériel qui est montré au public pour lui révéler ce que l'on découvre en même temps et je repense à Agnès Picat qui raconte qu'elle suivait les cours dans les années 30 et que c'était absolument fascinant parce qu'on leur apprenait des choses qu'on ne connaissait pas l'année d'avant et puis ça me permet de faire une transition avec l'intervention suivante Sous-titrage Société Radio-Canada